Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Une Minute Quintée qui, comme vous le savez, est en partenariat avec le site PMU.fr. N'hésitez pas à cliquer sur les nombreux liens qui sont disponibles sur notre site turf-fr.com pour y accéder. Le Quintée Plus de ce dimanche 24 juillet aura lieu sur l'hippodrome de Dieppe. Ce n'était pas ce qui était prévu au départ, mais avec les incendies qu'il y a eu dans le sud de la France et puis les grosses chaleurs également, on a décidé de chambouler un peu le programme. Du coup, l'hippodrome de Dieppe va accueillir le Quintée Dominical avec la deuxième épreuve du programme, le prix de Sussex. Comme vous le voyez, c'est un handicap disputé sur 2400 mètres réservé à des chevaux âgés de 5 ans et plus. Voilà, ils sont 15 au départ et le départ est prévu aux alentours de 15h15. Un Quintée Plus assez ouvert auquel nous avons droit. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 14, Combermer, que j'ai retenu en tête de ma sélection. C'est un concurrent qui reste sur deux très bonnes sorties à ce niveau-là. La dernière fois, c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud, sur la même distance, 2400 mètres. Il battait quelques concurrents qui le retrouvent. Donc, je pense vraiment qu'il a une belle carte à jouer. Regardez, même l'avant-dernière fois, c'était vraiment bien derrière Sam dans un Quintée Plus, toujours sur l'hippodrome de Saint-Cloud et toujours sur 2400 mètres. Voilà, rien à lui reprocher. Il est passé par la case réclamée avant de revenir dans les handicaps. Il a vraiment prouvé qu'il en avait un dans les jambes les deux dernières fois. Malgré le numéro 14 à l'extérieur, je pense vraiment qu'il est capable de lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Stryphane Logrin, qui vient de terminer dans son sillage. J'ai retenu la ligne, cette ligne du 3 juillet où il terminait 5e. Il terminait vraiment dans une belle action, d'ailleurs, ce Stryphane Logrin. En 36 de valeur, il a prouvé qu'il était compétitif. Tony Picon, lui, sera associé. Je pense que Bruno Audouin, c'est un entraîneur qui fait vraiment attention avec ses chevaux et qui vraiment les prépare avec soin. Je pense que ce Quintée Plus est vraiment dans son viseur depuis quelques temps et il a vraiment les moyens de jouer les tout premiers rôles. On va ensuite passer au 3e cheval. C'est le numéro 9, Piedro. Lui, c'est mon petit outsider. C'est un concurrent que j'aime beaucoup, vous le voyez. Il y aurait sur deux sorties où il n'a pu vraiment s'illustrer maintenant. Ses fins de course étaient vraiment assez corrects en retrait, que ce soit la dernière fois à Compiègne ou encore la fois précédente du côté de Chantilly. Il montrait vraiment qu'il était capable de bien faire à ce niveau de compétition malgré la pénalisation due à son succès qu'il avait acquis début mai. Voilà, numéro 4 dans les stales de départ. Fabrice Véran qui sera en selle. Je pense vraiment avec, en plus, une valeur qui a été revue à la baisse d'une livre et qu'il est capable de jouer un rôle intéressant. Il faudra que ça se passe bien. Mais s'il n'est pas très loin à l'entrée de la ligne droite, pourquoi pas ? Je pense qu'il peut prendre une blasse à la belle côte. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 5, Chiliporte. Lui vient de terminer 4e sur l'Hippodrome de Nantes. C'était un Quintépus disputé il y a un mois. Il tenait très bien sa partie parce qu'il n'avait pas forcément eu le meilleur des parcours. Michael Bertho qui était en selle, qui sera une nouvelle fois associé à ce concurrent. Je m'en méfie. Il a le numéro 2 dans les stales de départ en plus. Vous le voyez, il est quand même très régulier depuis le début de l'année. Il est compétitif à cette valeur. Pas mal d'atouts dans son jeu. Et je pense qu'il est même capable de faire mieux que 4e. J'ai retenu peut-être un peu loin. Mais c'est parce que j'ai préféré mettre le numéro 9 qui me plaisait tout particulièrement. Mais il est tout à fait capable de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7. Il s'agit de Just Light. Lui, il a un petit peu déçu la dernière fois. C'était la course à Nantes. Il était seulement 6e alors qu'il était à 4,60€ comme vous le voyez. Donc un cheval favoreux qui n'a pu faire mieux que 6e. Dans cette catégorie, c'est un peu inquiétant. Maintenant, la piste de Nantes, il faut savoir que c'est une piste qui est assez spéciale. Et moi, je ne le condamne pas là-dessus. Christopher Grosbois, lui, sera une nouvelle fois associé. Le numéro 8 dans les stales, c'est vraiment pas mal. 2400 mètres, c'est sa distance. Il n'y a pas de soucis également. Je pense vraiment qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure ce dimanche. Ensuite, en 6e position, je suis parti en haut de tableau avec la Southwood City. Un concurrent qui n'a couru que deux fois cette année. Il a terminé 5e pour sa rentrée à l'occasion d'un handicap. Et puis dernièrement, c'était également une petite rentrée. Il n'avait pas été revu depuis quelques semaines. Et il gagnait du côté d'Aix-les-Bains. Une course à condition. Alors voilà, maintenant, il a du point à cette valeur-là. Ce n'est pas forcément évident. Maintenant, on fait appel à Maxime Guyon. Il a le numéro 12 dans les stales de départ. Ce n'est pas forcément rédhibitoire. Mais je pense qu'il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Et avec l'aide de Maxime Guyon, il n'est pourquoi pas capable de choper une 4e 5e place. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 10, Owen Wolf. Qui réalise un début d'année très correct. Vous le voyez, 3 courses, 3 fois dans les 3 premiers. Bon, les 2 premières sorties étaient à réclamer. Mais derrière, il vient de confirmer son regain de forme en s'imposant dans une course à condition. Donc vraiment, c'est pas mal. Il revient dans le handicap, je pense, en pleine possession de ses moyens. C'est un gros demi-temps. Il n'a pas forcément une grosse marge également. Mais on fait appel à Michael Barzalona. Je pense vraiment que si on fait appel à ce krach jockey, c'est que le cheval est compétitif. Et même s'il n'a pas une marge de folie, je pense qu'il est capable, comme l'as un petit peu, de prendre une petite place à une cote qui devrait être quand même assez intéressante. Ensuite, pour finir, en 8e position, j'ai retenu le numéro 13, Zarica. Qui vient de terminer 6e de la course référence sur l'Hippodrome de Saint-Cloud. C'était le 3 juillet dernier. Elle courait bien, cette Zarica. C'est une jument de 8 ans qui restait sur 2 succès auparavant. Elle a peut-être un peu moins de marge. Maintenant, avec le numéro 5 dans les stalles de départ et cette position en bas de tableau, je pense qu'elle est capable d'accrocher un petit lot. Voilà, une cote intéressante, 12-15 contre 1. Pourquoi pas, en tout cas, moi, ce sera mon 8e choix. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4. Il s'agit de Lily Blue qui effectue une petite rentrée maintenant. Malgré cela, je pense qu'elle est capable de bien faire. C'est une jument qui a tiré un bon numéro dans les stalles de départ. Elle n'a pas été revue depuis 2 mois. C'était pas mal, en plus, la dernière fois, du côté de Longchamp, quand elle terminait 7e. Donc voilà, c'est mon petit outsider. Ce sera pour les amateurs de champs réduits. N'hésitez pas à la glisser, cette Lily Blue. Moi, ce sera un regret parce qu'il y a plusieurs possibilités dans ce quintet. Il est très ouvert, mais en tout cas, il faut quand même s'en méfier. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 14, le 6, le 9, le 5, le 7, l'As, le 10 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 4. Voilà pour la sélection. Ce sera donc en réunion 1, la deuxième course du programme. Le prix de Sussex qui sera support de Quinte et Plus prévu à 15h15. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr. Du coup, pour toute nouvelle ouverture de compte, vous avez jusqu'à 200 euros qui seront offerts par notre partenaire puisque votre premier dépôt est doublé jusqu'à cette limite. Donc n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens qui sont disponibles sur notre site turf-fr.com pour vous connecter ou alors tout simplement pour vous connecter sur votre compte client déjà existant et bénéficier d'exclusivité. Moi, comme conseiller de jeu, ce n'est pas forcément évident dans ce Quinte. Je le trouve vraiment très ouvert. Maintenant, le 14, Combermer, sur ce qu'il a fait, c'est vraiment une bonne base. Pour gagner, il faudra que ça se passe bien avec ce numéro 14. Moi, je pense qu'avec Edi Ardoin, il a vraiment les moyens de s'imposer si ça se passe bien. Mais en tout cas, je ne le vois pas sortir des 4 premiers. Donc voilà, pour les amateurs de I-4T, I-1T ou même I-2 sur 4, n'hésitez pas, c'est une bonne base. Derrière, deux autres bases. Le numéro 6, Srifane et Le Green que j'ai retenu deuxième. Et puis peut-être le numéro 5, Chili Port qui fait toutes ses courses. Voilà, si vous êtes vraiment amateur de sensations fortes, n'hésitez pas à mettre le 9, Piedro, que moi, j'aime beaucoup et que j'ai retenu en troisième position. Mais avant le coup, les trois bases que je vous conseille, c'est le 14, le 6 et le 5. Voilà, vous savez tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye !